Pierre Perret, cet énorme succès qu'on lui a d'abord refusé. C'est une chanson qui continue de traverser des générations. Depuis cinq décennies, petit et grand ne cesse de fredonner la cage aux oiseaux, interprétée par Pierre Perret pour la première fois en 1971. Parmi ses 500 titres, ce dernier s'impose comme l'un des plus grands succès du chanteur. Si elle a très vite été acclamée par de nombreuses familles, cette chanson a bien failli ne jamais être diffusée sur les ondes, comme l'a révélé Alain Poulange dans son livre Pierre Perret, La Porte de la Liberté parue aux éditions L'Archipel, ce jeudi 20 octobre. En effet, les programmateurs des quatre grandes radios, Europe 1, RTL RMC ou encore France Inter, ont d'abord boudé ce morceau. Cependant, l'artiste a pu compter sur le soutien de Jean-Pierre Renard pour faire découvrir sa chanson au grand public. Ce dernier, producteur d'une nouvelle émission pour la première chaîne de l'ORTF, proposa à Pierre Perret d'en être la vedette pendant une semaine, à raconter l'auteur de cette biographie. Avant de poursuivre, c'est ainsi que La Cage aux oiseaux fut programmée en début et en fin d'émission tous les jours pendant une semaine. Et le succès ne s'est pas fait attendre. Une fois diffusée sur le petit écran, cet appel au respect de la liberté de tous a su conquérir le cœur des Français. En une semaine, le miracle s'accomplit. Le public plébiscitait La Cage aux oiseaux. Un mois plus tard, plus de 100 000 exemplaires étaient vendus, a souligné Alain Poulange. Les années passent mais les paroles de cette chanson continuent de résonner. Elle est devenue un déshymne du combat ancestral mené par l'humanité au nom de ses libertés et c'est ce qui l'a fait admettre dans le club très fermé des comptines que les enseignants apprennent à leurs petits élèves, a conclu le biographe. Pierre Perret, comment est né son titre La Cage aux oiseaux ? Derrière chaque chanson se cache bien souvent une belle histoire. En effet, La Cage aux oiseaux n'aurait certainement jamais existé si Pierre Perret n'avait pas pris la route pour se rendre à un gala dans le midi. Dans l'autoradio, Gérard Cyr racontait l'histoire d'un prisonnier américain qui, à peine libéré, entra dans la première oisellerie rencontrée sur sa route pour y ouvrir les cages et libérer les oiseaux, a raconté Alain Poulange. Inspiré par ce récit, l'époux de Rebecca a donc pris sa plume et a décidé d'utiliser cette anecdote extraordinaire pour en faire une nouvelle chanson. À 5 heures du matin, il fut réveillé par une mélodie qu'il griffonna à la hâte alors que les premiers mots arrivaient en même temps « Ouvre, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler », un arrêt l'auteur. Et après avoir effectué une longue marche jusqu'à Moissac, Pierre Perret est revenu avec la moitié de la chanson écrite. Sous-titrage ST' 501